Alors Michael, vous nous avez dit que vous laisseriez tomber Catherine si elle refusait le piercing, c'est bien ça ? Oh vous savez, aujourd'hui à peu près tout le monde porte un anneau quelque part, sauf peut-être Barbara Bush. Eh bien, quels sont les adeptes du piercing ? La réponse à cette question après une page de publicité. Je suis Morgan Bell et vous me confierez tous vos petits secrets. C'est bon, tu peux envoyer la pub, John. Félicitations, tu as été très convaincant. Tess, j'aimerais savoir ce qui les pousse à se mettre un anneau dans le nez. Eh bien, c'est une façon comme une autre de prouver qu'on existe. Les jeunes sont tous un peu excentriques. Et puis un jour, ils finissent par se calmer. C'est vrai pour certains, mais beaucoup moins pour d'autres. Regarde Morgan. Morgan? Elle a l'air très bien dans sa peau. C'est vrai, mais l'aplomb dont elle fait preuve n'est en fait qu'une apparence. Tout est prêt ? C'est bon. On reprend l'antenne dans 5, 4, 3, 2... Bienvenue au Morgan Bell Show. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que Michael est pour le piercing et que son amie Catherine est farouchement contre. Michael ? Qu'est-ce qui vous avait séduit chez Catherine ? Qu'est-ce qui vous avait séduit chez Catherine ? Eh bien, au début, c'était... Ben, il y avait pas mal de choses qui me plaisaient. C'était sa façon de parler, sa façon de se conduire. Elle avait l'air complètement ailleurs. C'est vrai, elle donnait l'impression d'être une fille qui n'a peur de rien. En résumé, vous avez été attiré par son comportement. Ouais, et aussi pas... Comment dire ? Vous voulez vraiment que je vous le dise ? Non. Non, c'est inutile. Vous mettez en doute le courage de Catherine. Seulement aujourd'hui, vous mettez en doute le courage de Catherine. Sauf si elle acceptait de se faire percer. Attends, attends. Au sixième rang. Alors, voyons un peu. J'aimerais avoir l'avis de quelqu'un parmi vous. La fille avec un anneau dans le nez. Je vais le demander à cette jeune femme avec un anneau dans le nez. Je vois que vous suivez le débat avec beaucoup d'intérêt. J'ai remarqué que vous suiviez ce débat avec beaucoup d'intérêt. Cette gamine est amoureuse de Michael. Demande-lui si elle connaît notre invité. Vous connaissez notre invité, peut-être ? C'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça que vous êtes là. Ça suffit, laissez-la tranquille. C'est sa nouvelle petite copine, on le tient. Mademoiselle serait-elle votre nouvelle fiancée ? Oh, merde. Ouais, je suis sortie avec elle. C'est tout ? Dis-lui que c'est moi que tu aimes. Ginger ? T'aurais pu me prévenir, Michael. Ne commence pas ton cinéma. Ginger, retourne t'asseoir et ferme-la, d'accord ? Et dire que j'étais assez idiote. Tu vas pas nous faire une scène de tout le monde. C'est fini avec Catherine. C'est bon, vous pouvez envoyer la pub. Mais lâchez-moi, je vous dis ! Je suis Morgan Bell et nous reviendrons après ceci. Bien joué, je suis fière de toi. Ça, c'est ce que j'appelle de la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je tiens à remercier nos invités, et tout particulièrement Catherine. Aujourd'hui, elle a appris quelque chose. C'est que bien souvent, l'amour n'est qu'un sentiment très superficiel. On se retrouve demain. On relance l'antenne, maintenant ! Où est-ce que tu vas comme ça ? L'émission est finie. Oui, mais c'est là que tu interviens. Et n'oublie pas que la caméra ne montre que ce qu'on veut te faire voir. Si tu as besoin de moi, je serai à la régie pour le mixage. J'adore appuyer sur le bouton. Enfin, t'es, je ne sais même pas ce que je dois faire. Oh, bonjour. Vous êtes Monica ? Oui. Je suis ravie de vous connaître. Oh, moi aussi. L'agence m'a dit que vous aviez énormément d'expérience dans ce domaine. Expérience, c'est mon deuxième prénom. Et si je devais en choisir un deuxième, ce serait celui-là. Expérience. Il me faut quelqu'un de très motivé pour s'occuper d'elle. On a tous besoin d'être écoutés. Je saurais. Alors, c'est d'accord. Vous êtes engagé. Tenez, voilà son adresse. Vous commencez demain matin à 10 heures. J'y serai. Très bien. Alors, bonne chance. Merci. Alors ? Est-ce que l'émission t'a plu ? Ah oui, j'ai particulièrement adoré voir l'ange de la mort s'agiter dans son t-shirt de régisseur. Ah oui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je me disais que tu aurais une drôle de tête avec un anneau planté dans la lèvre supérieure. Et à part ça, qu'est-ce que tu fais ici ? Ils m'ont dit que j'avais un travail à finir. J'ignore ce que c'est, mais c'est à propos de Morgane. Ouais. J'en sais rien, mais ce visage m'est familier. Et moi, je vais travailler avec sa soeur. Claudia ? Et alors, de quoi il s'agit ? J'en ai aucune idée. Elle cherche peut-être une dame de compagnie ? De quoi tu parles ? De la réalisatrice. Elle se prend pour le magicien d'Oz. Il paraît qu'elle dirige l'émission en la visionnant depuis son appartement. Et personne ne l'a jamais vue. Jamais ? Non. Tu as une idée pour la suite ? Est-ce qu'on doit le traiter comme un extraterrestre ou comme un charlatan ? Il y a une femme qui frappe à ma porte. J'ai vu que tu avais parlé avec elle hier. C'est Monica, ta nouvelle assistante. J'ai pensé que... Non, il n'y a pas à penser. Penser, c'est mon boulot. Claudia, tu ne peux pas continuer. Claudia ? On reprend dans 15 secondes, tenez. Claudia, je te préviens, on reprend dans 15 secondes. 10. Est-ce que ça fonctionne ? D'accord, je m'excuse, ça te va ? Mais je t'en prie, Claudia, réponds, dis quelque chose. 5, 4, 3, 2... Claudia, qu'est-ce que je dois faire ? Oh mon Dieu, Claudia ! Ressaisis-toi, Morgane. Allez, reprends-toi. C'est parti, allez, réveille-toi. Je veux voir un beau sourire. Soyez les bienvenus. Les invités de ce soir ne sont pas des gens comme tout le monde. Ils viennent d'une autre planète. Demande à Zorrox de nous raconter son premier souvenir. Zorrox, racontez-nous votre premier souvenir. Maintenant, libre à vous de croire que ces pizzas ont été livrées par les extraterrestres. Remarquez que ça ne me gênerait pas. Ce qui compte, c'est que la pizza... Soit celle que j'ai commandée. Soit celle que j'ai commandée. À demain. Où est-ce que vous allez comme ça ? Allô, je suis Monica. C'est votre sœur qui m'envoie. Je n'ai pas besoin d'une assistante. Vous entendez ? Oh, assistante ! En êtes-vous certaine ? Oui, absolument certaine. De toute façon, la serrure s'est bloquée. Vous ne pourriez pas entrer, alors fichez le camp. Elle est bloquée ? Oui, il y a dû y avoir un court-circuit. Je regrette. Laissez-moi vous donner un coup de main. Je me défends assez bien en bricolage, vous savez. C'est inutile. Le serrurier doit passer demain. Et voilà, c'est ouvert. Bonjour, Claudia. Bonjour. Comment avez-vous fait pour l'ouvrir ? Ouvrez votre esprit et les portes de l'univers s'ouvriront devant vous. Ma sœur s'est trompée. Je n'ai pas besoin d'aide. Eh, allô ? Mais non, pas du tout. L'émission sur le rêve américain a lieu demain. J'ai trouvé la famille. Asseyez-vous et ne touchez à rien. Oui, une famille heureuse. Je ne vois pas en quoi ça t'étonne. Tu auras une invitée à questionner et elle sera sur l'aile au deuxième rang. Elle s'appelle... Oh, Mélissa Lucas. Au deuxième rang sur ta gauche. Si vous voulez, on pourrait commencer en faisant un peu le ménage. J'ai horreur de ça. J'ignore ce que ma sœur a été vous raconter, mais je n'ai besoin de personne. Elle a toujours voulu garder un oeil sur moi. Alors qu'en fait, ce serait plutôt vous qui veillez sur elle. Eh bien, c'est peut-être le secret de notre réussite. Écoutez, Claudia, je vois que vous vous sentez un peu mal à l'aise auprès d'une personne. D'une personne qui pèse 50 kilos de moi, c'est ça ? Non, je voulais seulement vous dire que je sais et que si je suis là aujourd'hui... Arrêtez, je vous en prie. Je n'ai aucune envie d'écouter vos sornettes. Fichez-moi la paix. Allez-vous-en et fermez la porte derrière vous. Et si vous croyez que je suis là à m'apitoyer sur mon sort, vous avez tout faux. Ça me plaît d'être comme je suis. Vous lui direz que je n'ai besoin de personne. Je suis tout à fait capable de me débrouiller seule. Contrairement à étonner. Bonne nuit, Andrew. Attendez une seconde, j'ai presque terminé. Je peux vous raccompagner jusqu'à votre voiture ? Oh non, c'est inutile. Elle est garée juste devant. Je n'ai pas eu plus de succès auprès de Claudia. Elle a refusé que je fasse le ménage. Et Morgane refuse que je la raccompagne. Elle donne l'impression d'être dépendante l'une de l'autre. C'est vrai ? On dirait deux moitiés d'une même personne. C'est Morgane, le visage, et Claudia à la matière grise. Mais elles ont besoin l'une de l'autre pour que l'émission soit réussie. Non, c'est trop simple comme explication. Dieu veut que chaque individu ne fasse qu'une seule personne. Une personne unique, un individu, et non le reflet ou l'image d'un autre. J'ignore encore pourquoi et comment ces deux femmes en sont arrivées là. cette situation n'est profitable pour aucune d'elles, et encore moins pour leur entourage. Pour bien faire, il faudrait les prendre séparément sans pour autant les séparer l'une de l'autre. Salut. La presse va adorer notre prochain débat sur le rêve américain. Ton article s'écrira de lui-même, ça, tu peux me croire. Ne loupe pas l'émission, c'est tout. Bye. On mange. Morgane, tu es très mal coiffée. Je demanderais à Huguette d'arranger ça. Le rêve américain, c'est le sujet de notre prochaine émission ? Oui. Tu n'arrêtes pas de te plaindre parce qu'on joue avec la misère des gens. Je pensais que ça te ferait plaisir. Oui, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais que t'arrêtes de m'envoyer toutes ces abrutis. Qu'est-ce que tu leur reproches ? J'ai pas besoin d'aide. Alors, tu l'as renvoyée. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Claudia ? Je crois qu'on est liés l'une à l'autre. Oui, c'est justement ça qui me gêne. On s'en est pas trop mal sortis. Oui. Monsieur et Madame White, depuis combien de temps êtes-vous mariée ? Demain, ça fera exactement un quart de siècle et sans la moindre infidélité. Est-ce qu'il la trouve aussi séduisante qu'au début ? Dites-nous si votre femme est toujours aussi attirante. 25 ans de vie commune, ça en fait des journées ensemble, sans parler des nuits. Je vous avais renvoyé. Allez-vous-en. J'ai un cadeau pour vous. Où est-ce que je le mets ? Déposez-le dans l'entrée et sortez. C'est merveilleux. On aimerait en voir plus souvent des couples comme vous. Garde le cap, Morgan. Et demande-lui si c'est pareil à chaque fois. Ceci m'amène à vous poser une autre question. Est-ce que toutes vos nuits se passent de la même façon ? Non, cette nuit a été la nuit la plus agitée et la plus longue que nous ayons connue. Voilà, c'est bon. Là, on tient quelque chose. Continue dans ce registre. D'accord, mais c'était quand même le bal des étudiants. Oui, Lizzie devait rentrer à une heure et demie. Amusez-vous bien et soyez rentrés pour minuit. Maman était d'accord pour qu'on y reste jusqu'à deux heures et demie. Enchaîne, Morgan. Est-ce que tu attends ? Oh, mais quoi ? C'était le bal des étudiants. Lève-toi et va vers le public. Ne reste pas là et remue-toi. En tout cas, vous pouvez être sûrs qu'on n'est pas près de l'oublier. Tout va bien, Morgan. Dirige-toi vers la fille assise au deuxième rang sur l'allée centrale. C'est elle que tu dois questionner. Croyez-vous que cette famille soit vraiment heureuse ? Vous, mademoiselle, croyez-vous que cette famille soit vraiment heureuse ? Non. Et pourquoi, selon vous ? Ils veulent nous persuader qu'ils sont heureux parce qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Comment vous appelez-vous et donnez vos raisons ? Comment vous appelez-vous et pourquoi dites-vous ça ? Je m'appelle Melissa Lucas, mais mon vrai nom de famille, c'est Jersey. Continuez. C'est aussi le nom de jeune fille de Madame White. Je suis sa fille. La première. Non, Claudia, ça suffit. Continue, Morgan, qu'elle raconte son histoire. À toi de jouer. Il faut qu'elle nous raconte son histoire. Vas-y, demande-le lui, Morgan. Répète après moi. Racontez-nous votre histoire. Vas-y, dis-le, Morgan. Madame, racontez-nous votre histoire. Quand ma mère m'a eue, elle avait 18 ans. Elle m'a abandonnée et puis j'ai vécu dans des familles d'accueil. Elle a refait sa vie dans une famille américaine. Arrêtez, je vous en prie, vous n'avez pas le droit. Madame White, cette jeune femme est-elle votre fille ? Je vous en prie, Madame White, nous vous écoutons. Joanna ? Jo ? Vite, c'est une crise cardiaque. Joanna, Joanna, c'est une crise cardiaque. Aidez-nous. Interrompez l'émission et envoyez la pub. Non, on continue. Approche-toi d'elle, Morgan. Allo, oui, envoyez vite une ambulance au Morgan Belchow. Entendu, merci beaucoup. Aide-moi, Claudia. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais plus où j'en suis. Aide-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Claudia, je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Cette fameuse émission a pour réputation de briser tous les tabous sans aucune pudeur. Et au détriment des invités, cela va de soi. Eh bien, il paraît que cette fois, une personne a été victime d'un malaise cardiaque au cours de l'émission. Madame White se trouve dans un état critique. On lui avait demandé combien d'enfants elle avait. Elle nous a menti, c'est pas à nous qu'il faut raconter tout ça. Mais c'est elle qui a pris un risque le jour où elle a abandonné sa fille. Elle était bourrée de remords, c'est tout. Alors un jour ou l'autre, ça remonte à la surface. J'y peux rien si c'est arrivé pendant l'émission. Ah ouais ? Alors faites-le. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est ça. Allez donc vous faire soigner. En tout cas, j'espère pour toi que tu as la conscience tranquille. Écoute ça. Morgane a aussi vécu une tragédie. À l'âge de 16 ans, elle est victime d'un grave accident qui coûte la vie à trois personnes. J'ai la conscience tranquille. Oh toi, peut-être moi pas. C'est là et ça m'empêche de respirer. Tu dis avoir tout oublié, mais c'est faux. Morgane ! Où est-ce que tu vas ? Tu me fais horreur, j'en ai assez. Morgane ! Ici Claudia, soyez bref. Ici le LM News. On aimerait que vous nous accordiez un entretien. Ici Claudia, soyez bref. Claudia, c'est encore moi. Allez, décroche, je sais que tu es là. Pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça m'a échappé. Je suis désolée. Claudia, il faut qu'on parle. Allez, décroche. Comme tu voudras. Je t'appellerai demain. Il faut qu'on prépare la prochaine émission. Je t'allais beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ... ... Qu'est-ce que vous fichez ici ? Je venais prendre de vos nouvelles. J'essayais de vous téléphoner. Seulement ça... Je vous signale que vous empiétez sur ma vie privée. Allez-vous-en. Une vie tellement privée que vous vous êtes repliée sur vous depuis 30 ans. Oui, et c'est moi que ça regarde. Dites-moi ce que vous voulez. Oh, je venais seulement vous tenir compagnie pour vous changer un peu les idées. Oh, je n'ai pas besoin qu'on me tienne compagnie. Et n'allez pas croire que je passerai une mauvaise nuit à cause de ce qui est arrivé aujourd'hui. Oh, que si. Vous allez rater le bus si vous n'y allez pas tout de suite. Et vous n'êtes même pas un peu... Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Maintenant, tu l'embrasses. Voilà. Toi aussi, Morgane. Embrasse ta mère. Allez, embrasse-la. Arrête-la. Papa, il faut qu'on y aille. Ok, d'accord. Jonathan, passez-lui les fleurs autour du poignet. Allez, vite. On n'a presque plus de pellicules. Est-ce qu'ils sont mignons ? Dépêche-toi, Jonathan. Oui. Et fais attention à ta robe. Elle nous a coûté une fortune. Oh, tu ne vois pas que tu les embêtes avec tes histoires. Vous êtes très bien tous les deux. Là. C'est bon. Allez-y. Et ne faites pas trop de bêtises. Et je veux que vous soyez rentrés à minuit. On avait dit une heure. Soyez prudents sur la route. Non, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça. Vous êtes resté chez vous ce soir-là. Et vous avez été tellement déçu de n'avoir personne pour vous accompagner au bal. Je n'ai aucune envie d'en parler. C'est une attitude très étonnante de la part de quelqu'un qui réalise des débats télévisés. Non, moi je suis là pour écouter les gens. Je n'ai rien à leur raconter. Moi, je suis sûre du contraire. Vous savez des tas de choses. C'est vrai, vous devriez passer dans l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une émission sur l'obésité, c'est ça. Maintenant, ça suffit. Allez-vous-en. Je pensais à une émission sur votre vie privée. Je suis sûre que ça vous rendrait encore plus populaire. Le visage de Morgane, mes familiers, ça c'est certain, mais c'est pas assez précis. Ceci étant, je suis sûr de l'avoir déjà vu. Bon, alors où en est-on ? On a ces deux femmes qui vivent une même vie au lieu de vivre chacune la leur. Eh bien, il y a aussi cette pauvre Madame White, dont la vie a été brisée à cause de leur émission. Ne t'occupe pas d'elle, s'il te plaît, tu as autre chose à faire. Alors maintenant, répondez-moi. Morgane, disons qu'elle est sous l'emprise de sa soeur. Claudia, elle, est animée par... La colère. Elle doit s'en vouloir d'avoir pris du poids, parce que ça lui gâche la vie. Non, ma petite, elle n'est pas fâchée parce qu'elle a grossi. Non, elle a pris du poids parce qu'elle est fâchée. Après quelque chose ou après quelqu'un. Ou alors par un accident survenu au cours de sa vie. Oh, dans ce cas, ça ne doit pas être difficile de déterminer depuis quand elle est comme ça. J'en sais rien, mais en tout cas, quand elle était jeune, elle n'était pas aussi grosse. Et comment tu le sais, toi ? Je l'ai vue dans un film souvenir. Tu devrais jeter un petit coup d'œil, ça pourrait peut-être te rafraîchir la mémoire. Ah, s'il y a une chose qui me gêne par-dessus tout, c'est de regarder les vieux films de famille. Claudia aussi était très gênée. Elle n'était pas invitée au bal. Bien sûr. Ah, ça te rappelle quelque chose ? Oui, oui, ça me revient. Morgane portait une robe rose, vous savez, avec des trucs comme... Une robe bustie. Et d'où tu tiens ça ? Elle était avec un copain. Il portait un horrible smoking. Il s'appelait Jonathan, je crois. Andrew, et comment tu... Ah oui, je me souviens de cette affaire. Le problème de Claudia n'a rien à voir avec la colère. Non, c'est la culpabilité. C'est sa mauvaise conscience qui l'a entraînée là. C'est la culpabilité. Claudia, décroche le téléphone. Claudia, décroche, je t'en prie. C'est la panique sur le plateau, je t'assure. Le nouveau stagiaire, tu sais, Andrew, il n'est pas là. Et puis tous les invités se sont décommandés. On cherche dans le public. Il nous faut des remplaçants pour l'émission. Je te jure que si tu n'es pas là au moment de prendre l'antenne... Je sais pas, je... Claudia. Mais qu'est-ce que vous faites ici, Monica ? Si vous cherchez du travail, je pourrais passer quelques coups de fil. Mais je vous en prie, laissez-moi tranquille. Et vous, jeune homme, si vous n'êtes pas sur le plateau, dans cinq minutes, je vous ferai renvoyer. Nous ne sommes pas à la recherche de travail, Andrew et moi. Nous sommes des anges. Écoutez, on a déjà traité le sujet sur les anges. Ma belle-mère a sauvé un ange. Les anges sont parmi les êtres humains. En voilà assez des uns. Claudia, vous ne vous souvenez pas de moi ? Eh bien, moi, je me souviens de vous. 1966. Le soir du bal. Est-ce qu'il me regarde ? Qui ? Dieu ? Oui. Oui. Oh, c'est pas vrai. Non, je ne veux pas qu'il me voie dans cet état. Claudia, sachez que Dieu vous voit tel que vous êtes. Il sait que l'homme n'est pas parfait. Il voit au-delà des apparences et il lit dans votre cœur. Et il vous aime beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Non, 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 c'est faux. Oh, il a vu l'accident. Il sait qu'on a menti. Oui, il l'a vu. Et moi aussi, j'étais là, Claudia. Vous vous souvenez de cette nuit-là ? Vous avez demandé à Dieu de vous aider et il l'a fait. Il était là. Seulement, une fois Morgane sauvée, vous l'avez oubliée. Vous l'avez oubliée, mais lui, non. Et il aimerait que vous regardiez ceci. Oui, tu n'as qu'à appuyer. Alors, Claudia ? L'ingénieur du son est aussi un ange. Maintenant, écoutez-moi attentivement, Claudia. Je viens d'avoir une conversation avec Madame White et elle a compris une chose, c'est que sa crise cardiaque n'était en aucun cas le moyen que Dieu avait choisi pour lui reprendre la vie. Mais comme vous nous avez tous pris de vitesse, je tiens à vous montrer comment cela s'est terminé. Elle est hors de danger maintenant. Allez, parlez-lui, elle vous écoute. Où est-elle ? Elle est là devant vous. Claudia. Comme vous le voyez, je suis en pleine forme. Et je sais que... c'est un miracle si je m'en suis sortie. Je ne me suis jamais sentie une très bonne mère. Et j'ai toujours vécu dans cette contradiction. Et de là, j'en suis venue à haïr les gens. En fait, j'en voulais au monde entier. Et à mes propres enfants. Alors, d'une certaine façon, ce qui est arrivé lors de votre émission est certainement la meilleure chose qui pouvait m'arriver. aujourd'hui, grâce à vous, je me sens soulagée. Tess a dit que Dieu m'aimait. Et qu'il espérait vous avoir convaincue. Avez-vous des questions ? Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Je crois que le message est passé. Et Dieu aussi vous a entendu. Vous pouvez éteindre le moniteur. Vous vous souvenez de cette émission sur les anges ? Ma belle-mère a sauvé un ange. Je savais que cet homme n'en était pas un. Mais on a battu des records d'audience. Oui, je savais que c'était pas un ange. Mais le jour de cette émission... J'avais tellement envie d'y croire. J'ai joué son jeu jusqu'au bout. Parce que je me disais que si, au cours de l'émission, j'avais la chance de croiser un ange, un vrai ange, les choses finiraient par s'arranger. Nous ne sommes pas là pour arranger les choses, Claudia. Mais pour vous donner l'occasion de connaître celui qui pourra vous aider. Je pourrais parler avec lui. Oui. Et il vous écoutera. Plus qu'une minute. Alors, on est d'accord ? Quand je lève les mains, c'est une salve d'applaudissements pour Morgane. Je compte sur vous. Je n'y arriverai pas. Elle a débranché le système vidéo. J'y arriverai pas toute seule. Mais bien sûr que si. Vous l'avez toujours fait jusqu'à présent. Mais parce qu'on se complète avec ma sœur. On est... Une seule personne ? Une jeune fille de 16 ans, coincée par un accident de parcours ? Claudia ne vous laisse pas tomber. Elle vous donne votre chance. Saisissez-la. Et ça, ça vous servira plus à rien. Alors je vais les mettre de côté. C'est une voie différente qui vous guidera. Mais je... Vous n'êtes pas morte cette nuit-là. Mais ça aurait peut-être mieux valu parce que depuis, vous avez laissé votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Reprenez-la. C'était donc vous ? En personne. Plus que 5 secondes. 4, 3... Qu'est-ce que je vais dire ? Jetez-vous à l'eau. Bonjour. Vous êtes prêts pour l'émission d'aujourd'hui ? Car nous avons l'invité le plus fascinant qui soit. Et le sujet que nous allons aborder avec lui... Eh bien... C'est un secret. Et je tiens à vous dire que je n'en sais pas plus que vous. C'est peut-être Mel Gibson ? Nous allons accueillir notre invité mystérieux. Alors voici l'invité mystère. Claudia ? Mesdames et messieurs, je vous présente ma soeur et qui plus est la réalisatrice de l'émission, Claudia Bell. Attends, chut, chut. Ne vous fatiguez pas. Je sais très bien ce que vous pensez. Mais vous êtes loin de savoir ce que moi je pense. et ça serait intéressant que je vous le dise. Eh bien, avant toute chose, je tenais à vous dire que j'aime ma soeur. Je sais qu'elle m'aime aussi. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eu la certitude que Dieu nous aimait malgré nos défauts. Et c'est ce qui m'a donné le courage de venir aujourd'hui sur le plateau afin de vous raconter mon histoire. Vous avez sûrement appris ce qui était arrivé à Madame Joanna White au cours de la dernière émission. Elle est hors de danger à présent. Mais ça n'excuse pas la conduite que j'ai eue envers elle. J'ai passé toute une vie à faire souffrir les autres. En fait, ça a commencé le jour de mes 16 ans. C'est vrai. Ce n'est pas toujours été aussi grosse. À 16 ans, j'avais le même poids que toutes les autres filles de mon âge. Ensuite, un événement a bouleversé ma vie et le souvenir de ce terrible drame, je l'ai traîné comme un boulet tout au long de mon existence. Mais commençons par le début. Ça s'est produit en 66. Ma sœur était invitée au bal de l'école. Mettez-vous là. Arrête, papa, il faut qu'on y aille. D'accord. Jonathan, passez-lui les fleurs autour du poignet. Parce qu'ils sont mignons. Vite, vite, on a presque plus de pellicules. Dépêche-toi, Jonathan. Et fais attention à ta robe. Il nous a coûté une fortune. Oh, arrête. Tu ne vois pas que tu les embêtes avec tes histoires. Bon, allez, maintenant. Regardez-moi, là. C'est bon, allez-y. Et ne faites pas trop de bêtises. Et je veux que vous soyez rentrés à minuit. On avait dit une heure. Soyez prudents sur la route. Oh, je te jure. Morgane, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, j'ai pensé à vous. Ouah, génial. Tiens, c'est pour le bal. En voilà une bonne surprise. Où est-ce que tu l'as eue? Oh, il ne faut rien dire. Je me suis servi de la photocopieuse pour me faire une fausse carte d'identité. Est-ce que vous pouvez me rendre à service? J'ai fait toute la décoration. Ah, oui? Et je me disais que ce serait génial d'aller à cette soirée histoire de voir ce que ça donne quand tout le monde est dans la salle. Ça vous dérange si je vous accompagne? Ensuite, je rentrerai à pied. Claudia. Écoute, merci pour la bouteille. C'est gentil, mais on est au complet. Tu ne nous en veux pas? Ce sera pour une prochaine fois. Allez, on y va. Merci. À plus tard, Claudia. Et encore merci pour la bouteille. Merci. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Non ! Non ! Trois personnes sont montées ce soir-là. Ils auraient pu être quatre. Ça parce que je voulais me faire passer pour quelqu'un d'autre. Oui, je pensais attirer l'attention de ces adolescents en leur procurant une bouteille d'alcool. Après ça, j'ai tout fait pour éviter d'attirer leur attention. J'y suis arrivée. Ce n'est pas très difficile. Mais ça n'a jamais effacé ce désarroi ni ce sentiment de culpabilité. Plus je m'efforçais de cacher la vérité, plus je devenais laide. Quand je pense à toutes ces personnes que j'ai humiliées publiquement, quelle honte. Et ça parce que je n'ai jamais eu le courage de reconnaître mes erreurs. Et si je suis ici devant vous, c'est pour vous demander de me pardonner. Je vous en prie, il faut me pardonner, Madame White. Et je demande à nous inviter de me pardonner pour tout le mal que je leur ai fait. Eh bien, raconte-leur la suite. Oh, non. Non. Il faut leur dire la vérité. Non. Dis-leur, toi. Mesdames et messieurs, il faut que vous sachiez une chose. On a toujours vécu ensemble, Claudia et moi. Ça nous a valu quelques surnoms. Les deux sœurs siamoises, mon corps, l'auré, l'air dit. Mais si nous sommes devenus inséparables, c'est parce qu'on avait quelque chose en commun. Un travail et aussi... un terrible secret. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Aidez-moi ! Où est ce qu'on a dit ? Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Tu n'as rien Oui, Jonathan Il est mort Oh mon Dieu Jonathan C'est moi qui conduisais, Claudia C'est moi qui conduisais Morgan, arrête Calme-toi, je t'en souviens Mais qu'est-ce que je vais faire ? Il faudrait me dire à mes soeurs Écoute-moi, écoute C'est pas toi qui conduisais Tu vas leur dire que c'était Jonathan Tu m'entends ? C'était pas toi qui conduisais C'était Jonathan Morgan, c'est Jonathan qui conduisait C'est Jonathan qui conduisait Mais c'était moi qui conduisais Et ma soeur, je dirais qu'elle m'a protégée Depuis ce jour-là Évidemment, je sais qu'en regardant Claudia Certains d'entre vous ne verront en elle Qu'une personne très laide Je suis exactement comme elle seulement Moi, c'est à l'intérieur que je porte le poids De notre culpabilité Et nous l'avons laissée Empoisonner notre vie Mais aussi Celle de nombreux invités Que nous avons reçus au cours des émissions Et je vous demande De nous le pardonner Il est temps de nous séparer maintenant Je voudrais faire un monde honorable auprès de vous Auprès de ma soeur Et auprès des familles de ces trois adolescents Et auprès de... De Dieu qui connaissait la vérité Maintenant, je sais que Dieu nous sait Quatre Trois Deux Deux